Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyance Reba. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant, c'est le témoignage puissant 601, ça va être chaud. Vérifiez bien que vous êtes abonné en dessous de cette vidéo, sinon cliquez directement sur s'abonner, cliquez sur la cloche, si vous êtes touché, laissez, j'aime tout simplement, c'est gratuit. Rentrons donc dans un témoignage vraiment mystique extraordinaire, préparez-vous parce que là, des choses nous seront révélées, vous allez faire attention et même vous allez prier à l'heure de manger quelqu'un qui nous tue parce que là, ce qui va se passer ici, ça va être chaud. Let's go. J'ai été affecté par le grand prêtre de la confrérie sorcier pour opérer dans un buisson derrière le bâtiment de parlement, en effet l'endroit était isolé et les gens y passèrent rarement, c'était mon champ d'action, ce lieu fut transformé en un lieu de destruction des hommes et de femmes qui manquaient Jésus-Christ dans leur vie, étant donné que j'avais la capacité de me métamorphoser, je t'ai supposé séduire les hommes et des femmes qui passaient près de ce buisson, et pour les attirer, j'étais investi avec un grand pouvoir de séduction. Je pouvais me transformer en un homme ou une femme, de toutes races, toutes les tailles, dès le moment où un homme ou une femme passait ou s'approchait de ce buisson derrière le parlement, un de mes démons compagnons qui me soutenait, se mettait à lire ses pensées afin de déterminer sa préférence et son aspiration. Moi, ce démon qui en lui, lui révèle des informations sur la personne qui se trouve en face, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que nous sommes véritablement dans un monde contrôlé, le monde est comme une prison gigantesque. Alors, c'est plus loin. Tenez, se mettait à lire ses pensées afin de déterminer sa préférence et son aspiration. Les démons lisaient le pensée de la personne pour savoir quel genre des femmes est sa préférence. Une fois qu'il déterminait les préférences de l'homme ou de la femme, il m'informait pour que je puisse prendre la forme du genre de femme ou d'homme que la personne préférait. Je prenais alors la forme de l'homme ou de la femme qui était sa préférence pour le séduire et l'attirer. Mais frère et soeur, si vous aimez les femmes, c'est pas mauvais. Mais ne dites jamais, j'aime les femmes de grande taille, de ceci, de cela, parce que toutes les informations que vous donnez seront après réutilisées contre vous. Faites attention. C'est la même chose après que votre nourriture préférée. Ne dites pas aux gens, franchement, moi j'aime tes nourritures, le hamburger, le chic burger, comme ceci, comme cela, avec du piment, pimenté. Si un ennemi vous recherche, il va passer par votre nourriture préférée pour tenter de vous avoir, mes frères et soeurs, faisons attention, parce que quand nous parlons, nous sommes écoutés aussi par les démons, qui sont même plus nombreux sur la terre que nulle part ailleurs. On nous dit plus, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Je prenais alors la forme de l'homme ou de la femme qui était sa préférence pour le séduire et l'attirer. En m'envoyant dans cette émission, le grand prêtre m'avait dit, une fois que vous avez réussi à séduire et attirer un homme, vous allez sucer son organe sexuel avant de le transformer en un chèvre. What ? Ça veut dire que la fellation, c'est une pratique mystique. Mais combien de personnes savent que la fellation, c'est mystique ? Mais regardez vous-même, écoutez, vous-même, vous n'avez pas bien entendu, écoutez encore, écoutez, vous allez voir les conséquences. En m'envoyant dans cette émission, le grand prêtre m'avait dit, une fois que vous avez réussi à séduire et attirer un homme, vous allez sucer son organe sexuel avant de le transformer en un chèvre. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Pourquoi elle doit sucer ? C'est parce que, à l'intérieur, elle va prendre quoi ? Forcément quelque chose. La foi, sur quoi votre étoile sera prise directement par cette action-là. Et vous allez voir, quand on va vous transformer après un chèvre, un chèvre, c'est qu'il n'y a plus qui vient de bon en vous, donc vous êtes prêt maintenant pour le sacrifice. En fait, cette pratique sexuelle qui consiste à succès l'organe sexuel de l'homme et de la femme viennent du monde parallèle. Il a toujours été pratiqué dans le pandémonium. C'est une tendance et une tradition qui a toujours été dans le pandémonium. Il vient juste d'arriver sur la terre par la pornographie. À vrai dire, le diable avait assigné ses serviteurs avec la mission de le rependre sur terre à travers le film pornographique. Ainsi vous devez vous abstenir de pratiques sexuelles contre nature. En gros, ce que je faisais est ceci, une fois que je me suis transformée en un homme ou femme qui correspondait aux préférences du passant, et une fois qu'il était seduit, j'ai prétendé aller me soulager dans la brousse. C'est alors que j'ai récité des incantations. En conséquence la victime ciblée était transformée en une chèvre. Après cela, très rapidement je me transformais en un garçon vendeur de chèvres. En fait, il y a beaucoup de vendeurs de chèvres dans la ville. Plus tard j'ai été affecté à l'hôpital. Il faut comprendre que l'hôpital est un lieu d'activité démoniaque intense. À vrai dire je m'infligeais de la maladie, pour pouvoir être hospitalisé et commencer à travailler à l'hôpital. Une fois que j'ai été hospitalisé, je me mettais à attaquer le f'tu et le bébé. Beaucoup de gens ne prient pas pour le bébé qui sont dans l'utérus et le vendre de leur maman. Une fois que j'ai recissé dans ma mission qui consistait à attaquer le bébé dans les maternités, je transportais leur corps dans le monde de Satan. Ce fœtus était mis dans deux machines et subissait des procédés et était finalement transformé en poulets. Nous transformons des gens en poulets, de quoi s'agit-il ? Ça se fait passer pour quelqu'un qui est malade, qui a de leurs soucis, qui a de leurs problèmes. Oh c'est un sorcier, qui est à l'hôpital en train de faire des choses bizarres comme ça. Mais frères et soeurs, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons crier. C'est incroyable. Mais c'est quoi ce témoignage-là ? Vous allez transformer un enfant en fœtus et plutôt en poulets ? Wow ! C'est incroyable. Allons-y plus loin s'il vous plaît. C'est le ventre de leur maman. Une fois que j'ai recissé dans ma mission qui consistait à attaquer le bébé dans les maternités, je transportais leur corps dans le monde de Satan. Ce fœtus était mis dans deux machines et subissait des procédés, et était finalement transformé en poulets. Dans ma troisième affectation, je me transformais en un homme et je séduisais les femmes. Une fois que je détruisais mes victimes avec le venin de mon salive, je transférais leur corps dans le monde de Satan. Le derrière de ces femmes victimes était transformé en des dindes et vendus de par le monde. Ceux-ci étaient les trois tâches qui m'ont été données. Ma mission était tripartie. En effet, nous avions besoin de poulets. Ainsi, je devais travailler dans le département prénatal de maternité. Je devais attaquer des fœtus, qui devaient subir de procédés dans les laboratoires pour être transformés en poulets, qui seront vendus à la surface de la terre. Puis je devais sacrifier les femmes. Leur corps était supposé passer par les industries de transformation dans le monde astral. Comme résultat, leur derrière était transformé en dindes, qui sont vendus au marché. Les hommes que je sacrifiais, leur organe génital, furent transformés en sosisses. Il y a des conséquences quand vous ne priez pas avant de manger. Chapitre 2 Mes frères et sœurs, avant de passer au chapitre 2, réfléchissons un peu. Donc, ces sorciers-là, ou encore ces satanistes-là, ils transforment toutes ces choses-là et ils viennent les revendre sur terre. Ce sont les bois de sardines. Ces choses sont transformées en bois de sardines, en poulets, en dindes. C'est consommable. Comme vous allez voir, ce n'est pas la chair humaine que vous allez voir. Vous allez voir peut-être du poisson, une bois de sardines. Mais en réalité, c'est toute autre chose, comme vous l'appelez les yeux spirituels. Nous devons impérativement prier sur tout ce que nous achetons, ou que ce soit. Mais frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer. C'est très, très important. C'est pourquoi les traditions de ces vidéos, on considère moins puissants. Nous vous avons dit, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument prier, et c'est que moi, je vais nous permettre de prier avant de manger. Ah, quand on dit que vous, on ne se prie pas pour savoir plus, mais faites attention. Faites attention. Nous avons besoin d'être bien aujourd'hui pour la nourriture. On ne se prie pas. 10. Il y a des conséquences quand vous ne priez pas avant de manger. Chapitre 2. Ma mission est les vendeurs de chevres. J'allais à l'école et je participais aux cours dans la salle de classe comme tous les autres élèves. Mais en réalité je n'étais pas là. C'était un démon qui prenait ma forme. Je me dupliquais et je débarquais dans la brousse derrière le bâtiment du Parlement. Un de ces jours j'avais atterri dans ce buisson. J'étais en forme féminine. Aussitôt, un de démons qui travaillait pour moi m'avertit qu'un homme qui faisait le tour du buisson s'approchait. Il était un potentiel victime. J'ai prétendu que je cherchais quelque chose dans la brousse. Quand cet homme m'a vu il se mit à me convoiter. Au départ, il se comporta comme s'il ne t'est pas intéressé. Néanmoins, je savais qu'il le pretendait. Alors il passa comme s'il ne t'est pas intéressé. Plus tard il est revenu et commençait à me courtiser. Après avoir parlé à cet homme qui était beau, je lui ai demandé de m'excuser parce que je devais me soulager. Puis je suis entré dans la brousse et j'ai commencé à réciter des incantations. En conséquence, cet homme a été transformé en une chèvre. Il a commencé à béguerter comme une chèvre. Mais je pouvais comprendre ce qu'il voulait dire par le bruit qu'il faisait. Immédiatement je me suis métamorphosé à un homme ayant la ressemblance d'un vendeur de chèvres exactement comme ils sont. Puis j'ai pris ce chèvre et je l'ai transporté au marché où on vend des chèvres. Alors que nous y allions au marché, cet homme qui était transformé en chèvre béguetait. A vrai dire il se plaignait et me disait, pourquoi m'as-tu transformé en chèvre ? Qu'as-tu fait de moi ? Alors qu'il se plaignait je pouvais comprendre ces béguétements. Mais les hommes ordinaires dans ce marché ne pouvaient qu'entendre ces bruits. Ils ne pouvaient pas comprendre ces béguétements. J'ai pris ce chèvre et je l'ai vendu à un homme qui était devenu mon client. Je lui apportais deux à trois chèvres par semaine. Pourtant ces chèvres étaient des humains que j'avais transformés en betaille. Et ces betailles étaient décapitées dans ce marché. Mais quand ils étaient sur le point d'être décapités ils suppliaient ces commerçants de ne pas les décapiter. Seulement un sorcier ou un sataniste qui pouvait le comprendre. Mais ces commerçants qui étaient des hommes naturels ne pouvaient pas le comprendre. Et donc quand ces chèvres étaient sur le point d'être décapités. Ils suppliaient les gens qui les achetaient de ne pas les décapiter. Mais ces gens ne pouvaient pas les comprendre. Moi je les entendais suppliant et essayant d'expliquer qu'ils étaient des humains. J'étais le seul qui les comprenait. Mais ces hommes ordinaires ne pouvaient pas comprendre la signification des bruits qu'ils faisaient. Après cette opération. Je devais retourner dans mon corps dans la salle de classe. Un jour alors que je revenais vers mon corps à l'école. J'ai vu un homme qui se rapprochait de la brousse. Je fus informé par des démons qu'il était un victime potentiel. Ainsi je suis retourné dans la brousse. Alors que j'étais dans la brousse. Je me suis transformé en mécanicien. Ensuite j'ai rejoint le monsieur qui était notre cible. Et j'ai offert de lui aider en résolvant le problème de sa voiture. Enfin je lui ai dit que je devais me soulager. Dès que je suis entré dans la brousse j'ai commencé à réciter des incantations. Je me suis transformé en une femme qui avait les formes et la taille de sa préférence. Quand le diable veut vous tenter il vous enverra une dame de votre choix. La sorte de femme que vous aimez fantasmer. Il va essayer de déterminer quelle est votre préférence et ce que vous aimez. De ce fait, quand une femme ou un homme vient dans votre vie, vous devez demander au Seigneur si c'est sa volonté. Même si l'homme ou la femme correspond à vos préférences et aux qualités que vous aimez, votre père spirituel doit être associé à votre décision. Chapitre 3 Mon affectation à l'hôpital Un lieu des activités de Demont Aussitôt que je suis entré dans la forêt, j'ai commencé à réciter des incantations et de prières magiques. Alors que j'ai prié avec des formules magiques, j'ai pointé mon doigt vers l'endroit où il se tenait. Comme résultat, cet homme fut transformé en une chèvre. Ensuite je me suis transformé en vendeur de chèvres. J'ai emmené ce chèvre au marché et je l'ai vendu à mon client. Puis je suis retourné dans la brousse. Quand soudainement j'ai vu deux personnes dans mon champ d'opération dans la brousse. Mais j'ai remarqué que l'un des deux hommes brillait intensément. Je veux dire son étoile brillait de façon éclatante. J'étais inquiet et je me demandais si je réussirais. Car cette étoile brillait. Et j'étais curieux. Immédiatement je suis entré en contact avec les esprits de la forêt qui habitaient dans ce brousse. Je leur ai demandé au sujet du statut spirituel de l'homme dont l'étoile brillait. Ils m'ont rassuré qu'il n'était pas un chrétien né de nouveau. Et que je ne devrais pas m'inquiéter. Tout y ira bien. Il y a des gens qui ont de grandes et brillantes étoiles. Mais parce qu'ils n'ont pas Jésus Christ dans leur vie ils ne sont pas protégés. Alors que les deux hommes passaient près de ce brousse qui était mon champ d'action. J'ai appelé mon mari l'esprit marin nommé Saphir. Il est venu en forme d'une femme de peau clair et en de grosses fesses. Pour séduire l'un d'entre eux. Quand elle a débarqué. Ces deux hommes qui étaient déjà envoûtés ont commencé à l'envier. Ils étaient enchantés par sa beauté. Ils ont tous deux commencé à la courtiser. Elle a proposé d'être leur petite amie. En revanche, les deux hommes ont commencé à se disputer pour elle. Alors qu'ils discutaient et se debattaient sur qui sera son petit ami. Ils furent tous deux transformés en chèvres. J'ai pris les deux chèvres et je les ai emmenés au marché. Mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez ce qui est en train de se passer ? Les gens aiment les femmes. Femmes ici, femmes ici. Tu les vois. Les femmes, je ne veux pas voir deux femmes, trois femmes, quatre femmes aujourd'hui. Alors que ce sont des sorcières, c'est une sorcière même ou encore une sorcière qui s'est transformée en une femme qui est devant vous, qui se prépare même à vous transformer en chef pour aller vous commercialiser. Et vous, on va vous sacrifier. Nous, c'est son business. Il gagne de l'argent là-dedans. Quand quelqu'un gagne de l'argent dans tout un truc, il va continuer à le faire parce qu'on n'est jamais satisfait de l'argent. On veut toujours en avoir. Et on veut en avoir de plus en plus en grande quantité. Vous imaginez combien de sacrifices se produit lors de ces témoignages. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous devons vraiment très faire très 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 attention. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. Tu vois quelqu'un, c'est un homme ou c'est une femme. Toi, tu cherches un mari. C'est pas parce qu'il est beau, l'argent, tu vas te sauter sur la sauce ou encore te sauter sur le chipier. Il faut demander à Dieu de te révéler réellement quel est l'état d'âme de la personne qui se trouve devant toi. Dieu veut nous sauver aujourd'hui. Dieu veut nous aider aujourd'hui, je pense. Parce que là, c'était un grave. C'est que nous sommes tentés d'attendre les frères et sœurs. C'était incroyable. Qu'en pensez-vous ? Réalisez dans la petite commentaire. J'aimerais savoir ce que vous appréciez. Sinon, laissez un j'aime et ces petits petits témages. Ça ne fait que commencer. Let's go. Ils furent tous deux transformés en chèvres. J'ai pris les deux chèvres et je les ai emmenés au marché. Ils pleuraient sur ce qui leur est arrivé. Quand nous sommes arrivés au marché, je les ai vendus à mon client qui n'a jamais su que ces chèvres étaient des humains. Et ils ont été décapités. Beaucoup des animaux et des viandes vendues au marché sont de la chair humain. Il faut donc prier avant de manger ce que vous avez acheté au marché. Dans la seconde partie de mon affectation, je fus affectée à l'hôpital. Ainsi je me suis infligée d'une maladie. Comme résultat ma mère m'a emmenée à l'hôpital local dans la ville où je fus hospitalisée. Le médecin principal dans cet hôpital était un occultiste. Il connaissait mon identité. Cependant, son niveau était inférieur en comparaison avec le mien. Au moment où j'ai été hospitalisée, il a remarqué que j'avais un anneau d'autorité sur mon doigt. En plus j'étais accompagnée par de nombreux démons pour ma sécurité et mon affectation. Quand il est venu me voir il me demanda de lui permettre de me transfuser de l'eau. Ma mère trouva étrange que le docteur puisse me demander mon autorisation. Elle dit au docteur, « Pourquoi demandez-vous cela ? Ne voyez-vous pas que le malade ? » Elle ne pouvait pas comprendre que c'était par respect dû à ma position spirituelle. Ce jour-là quand il faisait nuit. Moi et le docteur nous avons plongé tout le monde en une profonde sommeil. Ensuite nous sommes sortis de nos corps et nous avons commencé à dialoguer à propos de ma mission. Le médecin me dit, « J'étais informée de votre arrivée en avance et de votre affectation. Alors dites-moi, combien des âmes avez-vous besoin ? » En effet j'ai 130 enfants ici. Je lui ai répondu que j'avais besoin d'un sacrifice de 100 âmes. Il me demanda, « Comment allez-vous procéder ? » Je lui demanda de m'amener le livre de l'hôpital et je vais signer leur mort. Bien-aimés, les gens qui étaient sans Jésus dans cet hôpital sont morts progressivement, d'une façon ou d'une autre. Vous devez comprendre que les hôpitaux sont des endroits où il y a des activités démoniaques. Chapitre 4 La mort d'une victime de la sorcellerie Après avoir capturé des âmes dans cet hôpital, je fus affectée de détruire ma tante qui était une cible du monde infernal, elle fut infligée avec une maladie d'origine mystique. Ma famille les mena à des différents hôpitals de la ville, mais vu que c'était une maladie mystique, il n'y avait aucun moyen pour le médecin de le diagnostiquer et de la guérir. Seulement le nom de Jésus-Christ qui aurait pu la guérir. Plus tard, la grand-mère sorcière qui était responsable de cette maladie les mena à l'église. Elle savait très bien que le pasteur de cette église était un sataniste. Par ailleurs, quand un homme devient la cible du monde de Satan, immédiatement il sera marqué sur son front avec le sceau de la mort. Ceci afin de notifier à tous les sorcières et satanistes qu'il est scellé pour le sacrifice et la destruction. Il y a comme ça des gens qui marchent dans la rue avec la marque de la mort sur leur front, parce qu'ils sont programmés et scellés pour la destruction et le sacrifice. Alors, aussitôt que la famille emmena ma tante à l'église, le pasteur qui était occultiste remarqua la marque de la mort sur son front. Le pasteur savait qu'il avait affaire à une femme qui était condamnée à mort par les sorciers. Malgré le fait que le pasteur savait qu'elle devait mourir dans le sacrifice humain, il lui demanda tout de même de commencer une série de jeûnes et prières, mais la famille n'était pas d'accord. Ils n'ont pas accepté cela. En fin de compte ils ont décidé de quitter cette église, et ils ont emmené la tante à l'église où je priais. Mais cependant, ils ne pouvaient pas savoir que mon pasteur était également un sorcier. Ce jour-là quand ils ont rencontré mon pasteur, ce dernier a quand même guéri ma tante de sa maladie, il a parvenu à enlever la maladie de son corps. La famille était heureuse et étonnée. A vrai dire, le pasteur occulte sont capables d'enlever la maladie dans le corps des gens et de la remettre à volonté. Alors que la famille célébrait la guérison de ma tante, dans la nuit, une réunion a eu lieu dans le monde astral. Lors de cette réunion, les sorciers de la famille ont décidé le jour où la maladie était supposée revenir dans le corps de ma tante, et ils ont également décidé le jour de sa mort. Ma tante a été guérie, mais quelques jours plus tard sa maladie est revenue dans son corps, et elle fut hospitalisée à nouveau. Plus tard je suis allée lui rendre visite dans l'hôpital et je lui ai demandé, « Tante, croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? » Elle m'a dit qu'elle croyait. J'ai demandé son mouchoir et je l'ai emmené chez mon pasteur afin qu'il puisse prier pour cela. Mais mon pasteur était aussi un occultiste. Quand je suis arrivé dans notre église, je l'ai trouvé en réunion avec d'autres dirigeants de l'église. Je fus instruit d'attendre. Aussitôt je suis sorti de mon corps et je suis entré dans la réunion pour discuter avec le pasteur. J'ai dit au pasteur, « Je n'ai pas le temps, mais j'ai besoin de vous. Vous devez prier pour le mouchoir de ma tante afin qu'elle soit guérie. » Le pasteur qui était aussi sorti de son corps me dit, « Ta tante a été scellée pour le sacrifice, vous le savez trop bien. Elle est condamnée à mort et elle va mourir. » J'ai dit au pasteur, « Je veux juste que tu mettes de l'huile sur ce mouchoir. » Le pasteur mit de l'huile dans le mouchoir de ma tante et je suis retourné à l'hôpital afin de loindre. Mais elle ne t'est pas guérie. Quelques jours plus tard, une cousine qui était une chrétienne tiède est venue la rendre visite. Cette cousine prophétisait, mais ses prophéties étaient fausses. Quand elle est venue visiter la tante, je suis sortie de mon corps et je suis entrée dans son corps. Ensuite j'ai commencé à prophétiser par sa bouche. J'ai déclaré de mensonges par sa bouche. J'ai dit à ma tante, « Ainsi dit le Seigneur, vous serez guérie et votre santé va s'améliorer. » Mais je savais que ma tante allait mourir ce jour-là même dans la nuit. Plus tard j'ai dit à ma mère, « L'Esprit-Saint a dit à mon pasteur que la tante va mourir ce soir. En raison de ceci il vaudrait mieux pour elle de mourir dans la maison d'un autre parenté que chez nous. » Enfin j'ai convaincu ma mère d'amener ma tante à la maison de sa petite sœur. Plus tard, ma mère est allée prendre un taxi sur le boulevard, afin que nous puissions transporter la tante vers sa petite sœur. J'ai vu ma mère venir avec un taxi, mais le chauffeur de ce taxi et son assistant étaient des démons physiques. Ma mère ne pouvait pas savoir que ces chauffeurs étaient des démons. Ma mère les a donnés l'adresse de sa sœur. Ces démons ont transporté ma tante vers la maison de sa petite sœur en second. Ils ont conduit le véhicule mystiquement. Le lendemain, nous avons eu la nouvelle de sa mort, qui était déterminée dans le rassemblement des sorciers. Le cadavre fut emmené à la morgue de l'hôpital où mon grand-père travaillait. Une fois que le corps de ma tante fut transporté à l'hôpital, une réunion de sorciers fut convoquée à la morgue. Elle était tenue par des sorciers de la famille. J'ai quitté mon corps et j'ai voyagé vers la morgue de l'hôpital. La réunion était sur la façon dont les parties du corps de la victime seraient de partager entre les sorciers présentement dans la réunion. Le débat était de savoir qui va manger la jambe et les mains. Deux personnes étaient censées de partager la poitrine. Après cela, il y avait funérailles. L'esprit de ma tante qui était mort assistait au funérail et observait tout mais ne pouvait pas se communiquer avec les vivants. Alors que les gens pleuraient et étaient en deuil, la victime essayait de se communiquer avec les vivants. En fait, elle tentait de nous accuser, mais personne ne le coûtait, car il n'y a pas de communication entre le mort et le vivant. Elle disait à la famille, « Voici les gens qui m'ont tué, ils sont là. Faites quelque chose. » Elle essayait de nous exposer, mais personne ne pouvait l'entendre. Elle ne pouvait pas établir le contact avec les vivants. J'étais dans ce funérail qui était également assisté par des sirènes des eaux, qui sont venus physiquement assister à ce funérail, qui était transformé à une fête de sorciers. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Des démons encore, des créatures, qui sont censés rester dans le monde des satans encore, dans le monde des esprits, viennent clairement nous visiter dans notre monde. Mais pourquoi, mes frères et sœurs ? C'est parce qu'ils veulent que notre monde devienne le leur. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la science-fiction. Et tout ce que nous découvrons ce soir, aujourd'hui, dans ce témoignage, sans dire non sur ce qui se passe réellement dans ce monde. Les humains sont sacrifiés, et ils ne sacrifient pas n'importe qui, ils sacrifient en général les pécheurs, quelqu'un qui cherche, qui aime les femmes, touché avec plusieurs femmes. Il sera exposé, et c'est lui qui va se chercher à sacrifier. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Imaginez-vous, vous vous retrouvez dans des tels funérailles, qui, bien entendu, comme elle a dit, c'est un funérail des sorciers. Qu'est-ce qui va se passer avec vous ? Vous n'allez pas me dire qu'à ce funérail, vous n'allez pas boire quelque chose, manger quelque chose. Si vous arrivez là-bas, que vous avez envie de manger, de toucher à quelque chose, abstenez-vous. Sinon, priez avant. Ah, ah, parce que sans le savoir, vous serez tous simplement à dire de manger du vin d'humain, parce que c'est une façon de funérail des sorciers. On est dit pour le voir, ça va plus ça. Que va-t-il s'est passé par la suite ? On est dit pour le voir, ça va plus ça. Au fur et à mesure que le funérail se poursuivait, la tante continuait de nous accuser à la famille. Pourtant ce dernier ne pouvait ni l'entendre ni le voir. Le jour de son enterrement, il y avait des démons qui sont venus du royaume de Pandémonium. Ils sont venus transporter l'esprit de ma tante dans le monde de Satan, précisément le royaume des esclaves. Ces démons constituaient une procession menant le corps de la victime au cimetière pour l'enterrement. Je veux juste avertir les gens de faire attention à ce qu'ils disent dans le cimetière. Certains disent au mort celui qui vous a fait ça vous devez vous venger. La vérité est que l'esprit de la personne mort peut se venger sur votre demande. Mais parce que vous êtes celui qui l'a envoyé, vous allez souffrir de la vagence du bourreau qui fut attaqué par le mort. Ma tante était spectatrice de son funérail, et elle était enchaînée par ses bourreaux alors qu'elle observait l'enterrement de son corps, et elle suppliait les gens de ne pas enterrer son corps. Mais personne ne pouvait l'entendre. C'est alors que j'ai vu les sorciers se mettre à la brutaliser et la torturer, quand une personne meurt aux mains de sorciers. Cela torture insupportable. Seul Jésus Christ de Nazareth eut la sécurité. Après l'enterrement, alors que nous quittions le cimetière, nous avons établi une communication télépathique avec le gardien du cimetière. Nous lui avons ordonné de garder le corps, et de nous tenir informés à chaque fois qu'un chrétien charnel est enterré dans le cimetière. Après l'enterrement, dans la nuit nous sommes revenus et nous avons récité des incantations et de prières magiques. Comme résultat, le sol s'est ouvert et le cercueil a commencé à monter, puis la victime était sortie de son cercueil. Est-ce que vous avez déjà vu cela dans les films de science-fiction ? Bien sûr que oui. Dans les films d'Hollywood, on voit cela souvent. Ce que ces gens-là nous révèlent dans de tels films sont réels. Et nous, nous devons franchement ouvrir les yeux et découvrir cela. Ah mes frères et sœurs, faisons attention. Tout ce qui nous est révélé aujourd'hui, même à travers ces témoignages, toutes ces choses sont réelles. Ne dites pas, non, c'est tardi, c'est comme ça, c'est peut-être ça. Non, c'est un mensonge. Ne vous montez pas à vous-même, mes frères et sœurs. Croyez et croyez et croyez. Elle s'est ouverte et le cercueil a commencé à monter, puis la victime était sortie de son cercueil. Enfin elle fut transportée au royaume des esclaves pour le travaux forcé. Mais avant cela elle a dû passer par de tortures et le tourment des sorciers. Comprenez que si vous mourrez aux mains des sorciers, vous passerez par une grande torture et une grande douleur, parce qu'ils sont sans cœur et implacables comme les démons. Chapitre 4. La femme du pasteur sacrifiée par son mari. Plus tard, mon pasteur m'appela pour me dire que le diable lui avait recommandé d'offrir sa femme comme sacrifice humain. Le diable lui a dit que les années de sa vie étaient courtes. Une fois qu'il sacrifie sa femme, cela allait prolonger les années de sa vie. Grâce aux années de la vie de sa femme sa vie allait être prolongée. Le pasteur m'appela afin que je puisse l'aider à exécuter l'opération de la destruction de sa femme. A vrai dire, le pasteur m'a demandé de la tuer, en conséquence, je suis allé provoquer un accident de la route qui a tué sa femme. Quand la nouvelle de la mort de sa femme lui est parvenue, il était dans l'église en train de prêcher. Il était content d'avoir accompli sa mission, aussitôt qu'il a reçu la nouvelle de la mort de sa femme. Il dit à l'église, ma femme la servant du Seigneur vient d'avoir un accident, et le mort, que l'église se levait prit pour elle. Ceci était juste une formalité pour lui. Il savait que c'était fini pour sa femme. Mais c'était quand l'église priait que Jésus-Christ est descendu pour confondre le pasteur. En effet, Jésus est allé sauver sa femme qui était dans le coma. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand le pasteur a appris que sa femme était sortie du coma, il ne pouvait pas l'accepter. Il est devenu confus et mal à l'aise. En conséquence, ses ennuis avec le royaume de Lucifer commença. Il était harcelé à cause du sacrifice qu'il était supposé offrir. C'était sa vie qui était en jeu. Chapitre 5 Un pasteur dans la ville et les prodiges Un jour, j'ai été invité prestation et des signes. En conséquence Lucifer a lui instruit d'offrir un sacrifice de 100 personnes dans son église, qui était une grande église dans la ville. Il a parvenu à offrir ses amis innocents qui étaient membres de son église sans suspicion. Puis il m'appela pour m'informer que les ambassadeurs de Lucifer lui ont confirmé que le diable allait montrer un signe. Pendant le service du baptême, il me dit, le maître Lucifer m'a demandé une centaine d'âmes pour ce signe. Et beaucoup de personnes sont mortes dans l'église. J'ai déjà offert ce sacrifice. Comme c'est une grande église il est difficile pour les gens de remarquer les morts. Je t'ai d'accord de venir assister à son service de baptême. Le jour du baptême j'ai pris mes vêtements et ensemble avec l'église entière nous avons voyagé à la rivière. Quand nous sommes arrivés à la rivière, le pasteur a demandé aux membres de sa congrégation, avez-vous déjà vu la main du Seigneur ? Les gens ont répondu Amen. Le pasteur dit, je ne parle pas de miracles, je parle de la vision physique de la main de Dieu. Immédiatement j'ai vu les gens s'agenouer pour invoquer le Seigneur et lui demander de manifester sa gloire. A ce moment j'ai vu le pasteur entrer dans l'eau. Quand le pasteur est entré dans l'eau, tout de suite j'ai vu un serpent énorme dans l'eau. Le serpent avait entouré les quatre coins de la rivière et il a permis un petit passage pour que les gens entrent dans la rivière. Puis le pasteur a commencé à baptiser les gens. Cependant tout le monde qui était baptisé dans l'eau, le serpent dévorait leur destin et leur étoile. Quoi ? Mais mon Dieu ! Ça c'est quoi ça ? Le serpent dévorait leur étoile et leur destin. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu là ? Non, 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 revenons encore. A ce moment j'ai vu le pasteur entrer dans l'eau. Je parle de la vision physique de la main de Dieu. Immédiatement j'ai vu les gens s'agenouer pour invoquer le Seigneur et lui demander de manifester sa gloire. A ce moment j'ai vu le pasteur entrer dans l'eau. Quand le pasteur est entré dans l'eau, tout de suite j'ai vu un serpent énorme dans l'eau. Le serpent avait entouré les quatre coins de la rivière et il a permis un petit passage pour que les gens entrent dans la rivière. Puis le pasteur a commencé à baptiser les gens. Cependant tout le monde qui était baptisé dans l'eau, le serpent, dévorait leur destin et leur étoile. Un Seigneur Jésus Christ. Les gens cherchent Dieu, ils sont dans les soucis. Ils cherchent Dieu, ils vont dans les églises. Et voici que t'envoies les personnes de Dieu, sorciers. Écoutez, tous ceux qui vont se faire baptiser sont dans les problèmes. Au lieu d'aller te faire baptiser pour devenir une nouvelle personne, tu vas te faire baptiser pour devenir une seule personne. Une personne à problème. Ah, c'est pas mal de dévorer ton étoile. Qu'est-ce que ça va te donner après? Des soucis? Et toi, tu ne sauras même pas que c'est ce baptême que tu as eu là, qui t'a plongé dans de telles situations. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous devons nous lever dans la prière aujourd'hui. Et demander à Dieu de nous révéler l'état d'âme de ceux avec qui nous sommes, de ceux qui nous entourent. Parce que le diable a infiltré l'église de Dieu. Aujourd'hui, Satan, il est en train de travailler pour conduire l'humanité tout droit au désastre. Franchement, ça, c'est incroyable. Ça, c'est quoi son corps? Ça me touche personnellement. Si je vous dis que ça ne me touche pas, c'est faux. Parce que je sais que dans les églises, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de tout leur faute, de tout leur âme. Mais ils sont dans les endroits où ils sont perdus que Dieu nous délivre aujourd'hui. Cependant, tout le monde qui était baptisé dans l'eau, le serpent dévorait leur destin et leur étoile. Tandis que le pasteur baptisait ces gens, certains voyaient l'arc-en-ciel, certains voyaient une main énorme tenant une plume. Toutes les photos qui ont été prises dans ce service de baptême avaient une énorme main au-dessus de l'eau. Les nouvelles de ces manifestations étaient rependues dans la ville. La main en tenant une plume, certains voyaient l'arc-en-ciel et baptisaient les gens. Cependant, tout le monde qui était baptisé dans l'eau, le serpent dévorait leur destin et leur étoile. Tandis que le pasteur baptisait ces gens, certains voyaient l'arc-en-ciel, certains voyaient une main énorme tenant une plume. Toutes les photos qui ont été prises dans ce service de baptême avaient une énorme main au-dessus de l'eau. Les nouvelles de ces manifestations étaient rependues dans la ville. La photo avec la main énorme est devenue populaire dans le quartier et la ville. Le lendemain, quand le pasteur est venu, les gens étaient dans l'émerveillement et la célébration. Quand le pasteur entra dans l'église, les gens se sont agenouillés à cause de manifestations et le signe qu'ils ont vu dans le baptême et le photo. Le pasteur demanda aux gens, pourquoi vous êtes tous agenou ? Ils lui ont tous montré la photo. Le pasteur leur a dit, je vous ai dit que le Seigneur va nous montrer un signe et une manifestation. Maintenant, vous l'avez vu et vous avez cru. Pendant que ce dernier parlait, les gens priaient en langue glorifiant Dieu. Le pasteur leur dit, la main avec la plume était en train d'écrire vos noms dans le livre de vie. Bien-aimés, les gens devaient mourir pour que Lucifer puisse faire cette manifestation. Et ceux qui n'étaient pas morts leur étoile et destinée étaient volés. Puis le diable commença à lui annoncer le changement qui aura lieu dans le pays afin qu'il puisse prophétiser. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça s'appelle comment ça ? La manifestation de la puissance du diable. La manifestation de la puissance du diable au travers d'un homme de Dieu. Ici, mes frères et sœurs, écoutez-vous même. Et il dit que c'est Dieu, et quand il dit que c'est Dieu là, tout le monde pense que c'est le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors qu'il s'adresse à Lucifer, il parle de Lucifer, Satan, le diable. Et quand à l'église, les gens prient, ils disent Jésus, mes frères et sœurs. Il y a plusieurs Jésus. Il peut même prononcer Jésus. Mais il y a plusieurs Jésus-Christ. Il y a trois Jésus-Christ. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Le diable commença à lui annoncer le changement qui aura lieu dans le pays afin qu'il puisse prophétiser. Le diable lui dit le drapeau de votre pays est en train de changer. Le diable lui a donné un message prophétique. Chapitre 6 La guerre spirituelle et le combat contre les chrétiens. La Bible dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Au fur et à mesure que j'ai pratiqué les arts magiques de l'obscurité, à un moment donné, je fus chargé de combattre et de mener la guerre contre les églises évangéliques de Jésus-Christ. J'étais supposé combattre et lutter contre de chrétiens nés de nouveau. C'est pourquoi j'avais besoin d'être équipé avec plus de puissance, plus d'armes et d'armes munitions. Le grand prêtre qui était mon supérieur était tout à fait conscient du danger qu'il y a dans le combat spirituel contre les églises. Il n'y avait aucun doute que je ferais face aux contre-attaques et contre-mesures de disciples du Christ. En raison de ceci je devais voyager dans le monde invisible pour plus de puissance et de force. Dès que j'ai voyagé dans le royaume astral des sorciers, le grand prêtre m'a demandé d'avancer. Je me suis agenouillé devant lui et il a posé sa main sur ma tête. Puis il a commencé à me transférer plus de puissance afin que je puisse confronter et détruire ces églises évangéliques. Après cela mon mari qui était un esprit marin entra en moi et fut sa demeure en moi afin qu'il puisse me guider. Dans ce conflit critique et la bataille contre les églises, le grand prêtre me dit, Marguerite, je te rappelle que les animaux et les bétails ne devraient pas voir votre nudité. Frères et sœurs, les non-chrétiens sont appelés les animaux et bétails dans le monde astral des sorciers. Le prêtre me dit, toute somme d'argent que vous avez besoin pour votre affectation est disponible et sera mis à votre disposition. Il me dit, dès lors que nous avons mis à votre disposition de l'argent, vos offrandes et dons doivent dépasser celles de tout le monde. Vous devez les impressionner avec vos offrandes et vos dons. Le grand prêtre m'a dit, l'argent du sang que vous allez donner dans ces églises nous permettra d'acheter et de détruire leurs soldats et commandants. Le grand prêtre se référait aux dirigeants et ministres chrétiens dans l'église. Combat spirituel, la subjugation et la panique de l'ennemi Le jour suivant était mi-terme, et je me reposais et lavais les assiettes. Soudainement mon mari l'esprit marin qui demeurait en moi comme l'esprit saint me demanda de me lever, il a commencé à me donner des instructions contre une église qui n'était pas loin de la maison dans le quartier. C'était une église évangélique vivante. Chaque fois qu'ils priaient, ils déployaient le feu dans l'espace et dans le voisinage. Ceci était une obstruction et nous ne pouvions pas opérer. Chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils prédominaient dans le voisinage. Généralement quand une église est constante dans la prière, il y a toujours une contre-attaque du monde des ténèbres dans le but de faire cesser ces prières et d'éteindre ce feu. Alors ce jour-là je lavais le plat, quand l'esprit des eaux m'a ordonné d'aller assister à la rencontre de cette église. J'étais sur le point de partir quand soudainement ma mère a commencé à se plaindre. Elle m'a dit comment pouvez-vous arrêter de laver le plat comme ça. Immédiatement j'ai vu un de démon qui était mon compagnon commencer à influencer son esprit, elle finit par arrêter de marceler. Puis je suis allée à l'église indiquée par l'esprit qui habitait en moi. Je ne pouvais pas entrer dans l'église comme ça avec mes pouvoirs. Alors j'ai fait la prière magique et je suis devenu deux, une copie de moi qui était équipée de puissance et retournée à la maison. Et une autre copie de moi qui était mon soin naturel est venue dans l'église. Les gens disent toujours que quand un sorcier vient à l'église il laisse sa sorcellerie à la porte. Ce que j'avais fait était similaire à cela. Dès que je me suis approché de l'église, j'ai pris la forme d'un homme qui était bien bassi tenant la Bible sur sa main. Je tiens à souligner que quand un sorcier vient à l'église, il va commencer par tester la puissance et la force spirituelle des gens travaillant comme protocole à la porte. Si ces gens sont entourés des flammes des feux ardents, la Bible dit, il fait devant ses anges et du feu brûlant ses serviteurs. Les chrétiens qui marchent dans la sanctification et la purification sont des colonnes et des flammes de feux ardents dans le monde spirituel. Le sorcier va laisser sa sorcellerie à la porte. Si ces genres de chrétiens travaillent dans le service de protocole, autrement il entrera dans l'église avec ses pouvoirs. Comme conséquence, il va aller tirer sur le pasteur. En revanche, la plupart du temps les pasteurs sont barricadés et protégés contre ces attaques. Aussitôt que j'entre dans cette église, je fus conduit par le service du protocole à ma place. Et dès que j'ai pris place dans cette église, tout de suite j'ai commencé à tirer les ammunitions contre le pasteur qui prêchait, mais cependant il était protégé. De plus j'ai commencé à essayer de perturber l'esprit du pasteur afin de devier sa prédication. Il y a des prédicateurs qui préparent bien le message. Mais une fois qu'ils se mettent à prêcher, ils devient du sujet et se mettent à rencontrer des histoires qui n'ont rien à voir avec le message qu'ils voulaient prêcher. Ça c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois pas l'homme de Dieu, il est là comme ça, il a été dépréché bien sur la parole de Dieu. Et du coup, il change de thème. Il commence à parler de ses chaussures qui sont à la maison. Dieu m'a béni aujourd'hui, vous me voyez, ma vie a changé. Dieu n'a pas besoin de ça. Ah, vous voyez, ce sont les sorciers qui font ça. En ce moment-là, vous, si vous constatez ça, commencez déjà à prier pour l'homme de Dieu. Parce qu'il y a un sorcière qui est dans la salle qui était de faire ça. Et il fait ça avec ses doigts, il bouge ses doigts d'une manière là. Et il tourne la langue de cet homme de Dieu là pour que cet âne puisse parler d'autres choses que ce que Dieu lui-même lui a confié. Ou encore ce que Dieu lui a demandé de dire. Mais frère et soeur, c'est comme ça. Il y a des prédicateurs qui préparent bien le message. Mais une fois qu'il se met à prêcher, il devit du sujet et se met à rencontrer des histoires qui n'ont rien à voir avec le message qu'il voulait prêcher. Dès que j'ai commencé à attaquer l'esprit du prédicateur afin de confondre son esprit et devier sa prédication, quelque chose se passa. Le pasteur arrêta sa prédication et dit à l'assistance, il y a une force sinistre et maléfique opérationnelle dans l'église, nous allons tous nous lever et nous allons prendre autorité. Le pasteur dit au service des protocoles, vous devez fermer la porte avant que nous commençons la prière de guerre spirituelle. Quand le pasteur a dit cela, j'ai paniqué et je t'ai devenu effrayé, j'ai immédiatement fait semblant d'aller aux toilettes. Aussitôt que je suis entré dans la toilette, je me suis débarrassé de l'esprit de la sorcellerie. Quand l'esprit de la sorcellerie m'a quitté, j'étais maintenant devenu comme un humain ordinaire sans puissance. Très rapidement je suis retourné à la salle de l'église. Dans ces conditions leur prière ne pouvait pas m'affecter, dans la mesure où mes ammunition ne pouvaient pas plus atteindre le pasteur, et comme je ne pouvais pas perturber sa prédication, enfin j'attendais le temps de l'offrande pour lancer la dernière stratégie contre ce pasteur. En effet je suis venu à cette église avec 50 dollars, qui était l'argent du sang qui m'a été remis par le monde astral. Afin de détruire cette église, dans ce quartier il y avait la pauvreté. Personne ne pouvait se permettre une offrande de 5 dollars, quand il était temps d'offrir à Dieu. Le pasteur regardait attentivement chaque homme et chaque femme s'avançant pour offrir. Comme Jésus l'avait fait dans le temple, le pasteur savait qu'il y avait une force de ténèbre active dans l'église ce jour-là, alors que les gens donnaient des offrandes. Je me suis levée et j'ai placé 50 dollars dans le panier d'offrandes. Quand je suis allée m'asseoir immédiatement le pasteur se leva et dit à l'assemblée, « Quelqu'un a placé de l'argent du sang dans le panier d'offrandes. Il doit comprendre que Dieu l'a vu et il peut le frapper avec précision là où il est assis. Je me suis dit en moi, comment ce pasteur peut-il savoir tout ce que je fais dans cette église ? » Pendant ce temps les gens se demandaient qui pouvait mettre de l'argent du sang dans le panier d'offrandes. Quand le service avait fini, je suis allée dans la rue dans un endroit isolé et j'ai fait de prières magiques. Comme résultat j'ai récupéré mon pouvoir magique et l'esprit de la sorcellerie. Immédiatement je suis entrée à la maison, dès que j'ai allumé le téléviseur, qui a été transformé en un miroir interdimensionnel me permettant de voir le monde des esprits, y compris la dimension physique. Je regardais la télévision afin de voir ce que l'église ferait de mon argent de sang. En fait, au cas où le pasteur et l'église utilisaient mon argent il allait avoir transfert de puissance. Comme conséquence ils seraient sous notre contrôle et domination. A vrai dire ils perdraient leur puissance. Alors que je regardais le diacre compter l'offrand de l'église, j'ai vu le pasteur séparant mon argent de celui des autres. Après avoir séparé mon argent de celui des autres membres, il dit, au nom de Jésus Christ je mets le sang de Jésus Christ sur cet argent qui est programmé pour nous détruire. Quand le pasteur était en train de prier, je sentais comme si sa prière était ciblée contre moi. Soudainement j'ai vu des éclairs de l'écran me frapper intensément. Après avoir prié pour l'argent, le pasteur a pris cet argent du sang pour aller le donner aux orphelins. A ce moment je me suis levé et j'ai commencé à faire la prière magique. Comme résultat l'argent a disparu et je le récupéra. Quelques minutes après je reçois un appel du monde astral des sorciers. Le grand prêtre m'a ordonné de ne plus fréquenter cette église. Je lui ai demandé pourquoi. Il a insisté que je ne devrais plus y aller car c'était très dangereux. Mes frères et soeurs, ici il est face à un vrai homme de Dieu qui a les yeux spirituels ou encore qui écoute le Seigneur d'Esprit, qui écoute ce que Dieu lui dit. Quand vous êtes homme de Dieu là, sachez immédiatement que vous êtes un ennemi de Satan. Ça veut dire que c'est normal. Mais sachez que le diable vous étudie et il cherche les voies de moyens pour venir vous atteindre. Il sait que les gens aiment l'argent, en particulier les hommes de Dieu. Mais ici, que va-t-il s'est passé vers cet homme de Dieu ? Cet homme de Dieu va écouter la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette puissance que Dieu va mettre en lui va lui permettre de faire quoi ? Dominer le pouvoir satanique qui se trouve en l'argent. Une fois qu'il sait le faire, il va le voir. C'est ce qui a permis à cet homme de Dieu de détecter facilement vu que l'humain avait pour le dessus sur la cupidité, sur l'amour de l'argent. Est-ce que oui ? C'est ce qui peut fermer de faire ça. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu reçoit de l'argent, il doit tout de suite mettre à l'esprit que soit c'est Dieu qui lui donne, soit c'est le diable qui vient d'envoyer. Et lui, il doit commencer à activer son esprit de discernement. Activer cet esprit de discernement afin que Dieu puisse lui révéler réellement tout pour bien chaque agent afin qu'il puisse tout simplement prier en conséquence. Parce que prendre des relations de quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais si cette personne est mal intentionnée, elle peut lancer la malédition sur vous. Donc il faut faire un retour à l'envoyeur dans la prière. Vous faites la même prière que ce homme de Dieu, vous avez entendu un mètre que moi. Dites tous ces promotions de Jésus-Christ de renvoyer la malédiction à celui-là même qui a envoyé cette puissance à l'envoyeur de cet agent pour vous déstabiliser. Et Dieu va le faire à votre faveur. On est supprimés, c'est témoin vraiment puissant. Je lui ai demandé pourquoi. Il a insisté que je ne devrais plus y aller car c'était très dangereux. À vrai dire j'avais l'orgueil et l'arrogance qu'ont le sorcier dans leur cœur. En effet les sorciers pensent qu'ils sont spéciales et supérieures. Je me suis dit, ces gens m'ont tellement humilié. Ils ne devaient pas s'en tirer comme ça. Chapitre 7 De fait, échec et humiliation dans le conflit spirituel Quelques jours après cet échec, je suis entré dans ma chambre et j'ai commencé à faire des prières magiques. Une partie de moi atterrit dans mon champ d'action derrière le Parlement. J'ai pris la forme d'un homme qui était bien habillé. La dernière fois j'ai dit que j'avais une pierre mystique. À partir des incantations ceci faisait apparaître une voiture de n'importe quel modèle et marque. Afin que je puisse accomplir ma mission satanique. Une fois que j'avais atterri derrière le Parlement, j'ai fait une prière magique. Suite à ceci il y eut apparition d'une voiture de ma préférence. Sans tarder j'ai commencé à conduire dans la ville. Quand soudainement j'ai vu une sœur en Christ. Le de mon nom fait savoir qu'elle était notre prochaine potentielle cible et victime. Elle était habillée avec modestie et elle était belle. Je l'ai suivie et j'ai déployé les démons afin qu'ils puissent la suivre et la ralentir. Afin que je puisse la courtiser. Elle était supposée traverser le boulevard et s'en aller. Mais les démons ont réussi à changer son avis en chuchotant dans son esprit. Au moment où je suis sortie de la voiture je l'ai suivie. Et je lui ai demandé si elle était mariée ou fiancée. Elle m'a répondu qu'elle n'est pas mariée. Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit qu'elle attendait le temps de Dieu. Puis je lui ai dit, je viens juste d'arriver de l'Europe. Je suis ici pour chercher une femme et faire une famille parce que les femmes en Europe sont difficiles. La sœur me dit, donnez-moi le temps de prier là-dessus. Je lui ai répondu, Dieu ne prendra pas cette décision pour vous. Immédiatement la sœur me dit, monsieur, au nom de Jésus-Christ tu retournes d'où tu viens. Quand cette dame a prononcé le nom de Jésus-Christ immédiatement j'ai senti la chair de poule sur tout mon corps, endopie de ceci. Je t'ai de terminer. Les sorciers n'acceptent pas la défaite et l'échec. Ils sont persistants et ils n'abandonnent jamais. Alors j'ai suivi cette dame. Quand elle a remarqué que je continuais à la suivre. Elle me dit, au nom de Jésus-Christ tu retournes d'où tu viens. Puis je me suis arrêtée. Bien que je l'ai laissé partir, j'ai quand même recueilli les empreintes de pied de cette dame sur le sol. Ensuite je suis retournée à mon champ d'action derrière le parlement. J'ai commencé à faire des incantations et de prières magiques pour la contrôler et la manipuler. Pendant que je faisais de prières d'incantations et de formules magiques, du coup le sable qui contenait les empreintes de pied de la dame se transforma en flamme de feu. Puis ce flamme de feu se dissipa. A ce moment même, j'ai reçu un appel du monde des ténèbres, me notifiant d'abandonner mes manœuvres contre la dame. Mes frères et soeurs, cette femme là, c'est une femme chrétienne. Elle prie Jésus-Christ. Elle maman ne sait même pas que des gens cherchent à lui faire du mal. Son part qu'elle a positionnée sur la route, dans le sable, sa trace de son pied, comment on appelle ça ? Cette trace de pied là, de par là, il va aller prendre ça pour faire des prières mystiques contre elle. Mais vous avez vu comment Jésus défend bien ses enfants ? Quand il va faire ses prières mystiques là, nous savons surtout ce qui s'est passé, le feu est descendu là-bas. Pourquoi a-t-il reçu un appel, plutôt un appel mystique ? Et la reste est un appel mystique parce que les sorciers, quand le diable envoie un sorcier, soit dans une église pour attaquer, ce sorcier là est soutenu par tous les sorciers du monde entier, eux-mêmes les démons du monde entier, même le diable lui-même, il observe ce sorcier là et il renforce sa puissance. C'est quand quelqu'un m'a dit que le diable et ses démons ont été priés pour ce sorcier là, pour augmenter sa puissance, afin qu'il puisse réussir dans ce combat. Donc il y a des milliers contre une seule personne, des millions même, je préfère dire, des millions contre une seule personne. Mais si vous êtes chrétien, mes frères, soyez un vrai chrétien. Ce n'est pas un chrétien, aujourd'hui, il y a un chrétien, demain, tous les autres, non. Comme vous êtes un vrai chrétien, c'est ce qui se passe. Dieu vous défend en bonne et due forme, parce qu'il est Dieu et c'est lui qui est votre protecteur. Comment pensez-vous ? C'est extraordinaire, Dieu sera élevé ce soir. Dieu sera élevé ce soir, mes frères et soeurs, que Dieu nous délivre. Alors je peux nous penser à la plus. Forma en flamme de feu, puis ce flamme de feu se dissipa. À ce moment même, j'ai reçu un appel du monde des ténèbres, me notifiant d'abandonner mes manœuvres contre la dame. Les grands prêtres me disent, Marguerite, cette femme ne nous appartient pas. Tu abandonnes et tu restes loin d'elle. En fait, les gens de ce monde qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur appartiennent au diable. Ce dernier peut faire de tout ce qu'il veut car il lui appartient. Mais au moment où ils viennent à Jésus-Christ, ils deviennent la propriété de Jésus-Christ. Quand le grand prêtre m'a dit d'abandonner, je lui ai demandé pourquoi. Tu m'as dit de se battre et de faire la guerre contre eux. Comment pouvez-vous me dire d'abandonner ? Il a insisté sur le fait que je devais abandonner. En outre, quand un sataniste conjure un chrétien n'est de nouveau d'apparaître dans le miroir et écran mystique, grâce à un point de contact tel que l'empreinte de pieds, vêtements, ongles ou cheveux, c'est généralement le feu céleste ou le sang de Jésus-Christ qui descendent sur le miroir. En plus de cela, tout sataniste ou sorcière qui se retrouve en face du sang de Jésus-Christ ou du feu céleste tombe malade. C'est le moindre de chocs et dégâts qu'ils subissent, et c'est justement ce qui m'est arrivé après avoir été en présence du feu céleste. Il y a toujours des repercussions physiques, et durant toute la semaine j'étais vraiment malade. À vrai dire, dans le royaume de Lucifer, il y a beaucoup de démons avec des infirmités et de déformations. Et beaucoup de démons sont informes, ceci est une conséquence du contact avec le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ et le feu céleste, déployé par les croyants dans la guerre spirituelle, la puissance de Dieu cause de déformations et de figuration de démons qui combattent des enfants de Dieu. Les démons qui attaquent des enfants de Dieu authentiques reçoivent des chocs, en raison de ceci il y a des démons qui marchent et bougent avec difficulté. Beaucoup de démons semblent frêles, handicapés, beaucoup semblent brûlés par le feu à cause de la bataille des esprits. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le monde spirituel est caractérisé par la violence et la brutalité spirituelle, alors que je ne voulais admettre la défaite et l'humiliation. Mon mari s'affirme dit, Marguerite, quand on te dit de lâcher, et de ne plus insister de combattre une cible qui ne nous appartient pas, vous devez obtemperer, je lui ai répondu, j'étais juste curieux parce que ces gens semblent plus puissants que nous. Chapitre 8. La capture d'un pasteur et l'intervention du nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il sent que les chrétiens sont plus puissants qu'eux. La fois les chrétiens, il n'a pas dit que vous avez peur des sorciers, que les sorciers sont comme ci, sont comme cela. Maintenant, voici un sorciers qui est soutenu par plusieurs de morts, même par le diable lui-même, qui dit ici que franchement il a peur parce qu'il sent que nous sommes plus puissants qu'eux. La frère et soeur, ne vous sous-estimez pas. Si vous priez seulement et vous avez réussi par exemple à vaincre votre péché mignon comme la masturbation, c'est que vraiment, Jésus est Seigneur et Dieu est véritablement à vous et vous êtes forts. Parce que ça là, vous ne pouvez pas imaginer. Le sorcier là, lui, il connaît la valeur car celui qui prie, il connaît la puissance qui se dégage de vos prières. C'est pourquoi Dieu lui-même vous dit, chaque jour, priez sans cesse. Parce que vous ne savez même pas d'où la taille va venir. Mais ça me donne toujours, ça me donne quand même. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, aujourd'hui, Dieu nous parle pour nous dire de ne pas nous sous-estimer. Nous avons de la valeur. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, non, vous ne serez rien, vous ne serez pas comme ceci, vous serez maudits, mes frères et soeurs, votre étoile brise. C'est pourquoi il vous dit ça. Foncer avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va transformer cette parole de malédiction en pédiction pour vous. Jésus est Seigneur, suivons-le et nous allons voir des grands sous dans notre vie. Si et seulement si, on ne pêche pas et on a la crainte de Dieu en obéissant et en mettant sa parole en pratique. Je lui ai répondu, j'étais juste curieux parce que ces gens semblent plus puissants que nous. Chapitre 8, la capture d'un pasteur et l'intervention du nom de Jésus-Christ Alors que je continuais ma bataille contre les églises, j'ai visité une église dans la ville, et j'ai donné une offrande de 100 dollars de l'argent du sang, le pasteur était impressionné. Par conséquent, il a annoncé que je devrais lui rencontrer après le service. Plus tard le pasteur m'a remercié pour l'offrande. Je lui ai dit que je n'hésiterais pas à soutenir l'œuvre de Dieu à cause de ce qu'il avait fait pour moi. Remarquez que je dis Dieu, non pas Jésus-Christ. Je parlais à ce pasteur, quand j'ai remarqué que sa femme murmurait, à cause du fait que ma conversation avec son mari se prolongeait. Mais dès que j'ai ouvert mes yeux spirituels, j'ai remarqué qu'elle ne t'ait pas été couverte du flamme de feu, qui couvre les chrétiennes authentiques. Dans ce condition, j'aurais pu la détruire si je le voulais. Il y a de chrétiens charnels qui sont sans flamme de feu, et qui sont vulnérables dans le combat spirituel. J'ai dit au pasteur l'église manque des instruments je veux que vous me donniez le coût et l'estimation de tous les instruments dont vous avez besoin. Le pasteur était débordé de joie d'attendre ceci. Puis un frère qui était diacre dans cette église m'a donné l'estimation de 3000 dollars. Par la suite j'ai visité le pasteur à son domicile, il était torse nu et en short, j'étais seduisant, alors qu'on parlait il me convoitait. Sans tarder le pasteur proposa de me marier, je lui ai demandé s'il n'avait pas une fiancée, il me dit qu'elle était bavard. Alors qu'on dialoguait le pasteur a commencé à me toucher et me caresser partout, je faisais semblant de refuser ses avances. Ensuite nous avons commencé à faire de tire-langue, alors qu'on faisait de tire-langue, j'ai commencé à faire la prière magique. En conséquence, en un clin d'oeil j'ai transporté ce pasteur au royaume de Satan. Au fait, j'ai fait disparaître le pasteur de la surface de la terre, et nous avons atterri dans le monde astral de sorciers. Le pasteur avait atterri dans une cellule de prison, il avait des chaînes sur ses pieds, sur sa main et sur son cou comme un esclave. Après la réussite de ce mission, j'ai laissé le pasteur en prison dans le royaume infernal de Satan, et je suis revenu sur la terre. Mais, hé Jésus, oh mon Dieu, parce qu'il avait une femme qui donne l'argent, qui donne l'argent, en même temps elle est belle. Vous pensez que le diable, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, on dit il est malin, le diable on dit c'est malin. Il va venir chez vous au moment où vous serez à sous-vêtements. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est que cet homme de Dieu là, comme il a vu une belle femme, il va maintenant dénigrer sa femme, ou encore sa fiancée, et il dit que, ouais, elle babate beaucoup. Mes frères et soeurs, vous voyez ce qui se passe dans l'homme, même quand on est homme de Dieu, où est-ce qu'on peut dire ? Mes frères et soeurs, un homme de Dieu, il reste tout le même, humain. Donc, c'est un orgueil là, c'est synonyme de chute. Il ne faut même pas avoir un orgueil. Une femme et une femme, franchement, il faut exercer un esprit de discernement, sinon on fuit. Ah, mes frères, ma soeurs, ça veut dire que tous les hommes de Dieu qui regardent cette vidéo. Faites attention, parce que bon nombre de femmes qui viennent vous visiter chez vous pour demander des conseils, même qui vous donnent les petits jetons, même des pieds de boc, qui vous attirent. En général, il y a beaucoup d'elles qui sont des sorcières, qui cherchent votre vie. Voici que cet homme-là, ce dernier, va être transporté directement de ce monde avec son corps physique, dans le monde des ténèbres. Emprisonné maintenant, enchaîné. Parce qu'ils l'ont eu. Comment Dieu va intervenir ? Dieu ne peut pas intervenir dans ce cas. Puisque toi-même-là, tu as 20 potes. Et si toi, tu es encore en vie, bien que tu aies fait de tels péchés, il faut bénir Dieu. Lève les murs et se bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur, que je suis en vie. Tu n'es pas fait, j'ai péché, mais tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Merci de m'avoir pardonné, franchement. Merci infiniment. Ses pieds, sur sa main et sur son cou comme un esclave. Après la réussite de ce mission, j'ai laissé le pasteur en prison dans le royaume infernal de Satan. Et je suis revenu sur la terre. J'étais supposé revenir dans le royaume de Lucifer, afin d'exhiber et parader ce captif devant l'assistance de sorciers. Ensuite je devais le présenter aux autorités du royaume astral. Quand il était temps que je me rentre dans le monde astral des sorciers, je suis sorti de mon corps et j'ai voyagé dans le monde astral. Dès que j'arrive dans le monde de sorciers, j'ai sorti mon captif et prisonnier de sa cellule. Et j'ai présenté ce pasteur qui était mon nouveau captif au grand prêtre de notre fraternité. Le pasteur avait des chaînes sur ses mains, ses pieds et sur son cou. Il était exactement torse nu et en short. Je l'ai paradé devant l'assistance des sorciers dans cet auditoire. C'était la célébration et des danses. La capture de cet homme de Dieu était une grande victoire et quelque chose à célébrer dans le monde des ténèbres. Il y avait une foule de sorciers qui dansaient, rigolaient et célébraient dans cette salle. Il se moquait du pasteur qui était défilé comme un esclave avec des chaînes. C'était fou. Puis le grand prêtre se leva et commença à s'adresser au public. Il dit à l'assistance, Nous avons finalement capturé une vache. Les gens ont répondu avec rigolade et moquerie. Puis le grand prêtre m'a dit, Félicitations Marguerite, vous faites un excellent travail. Puis il dit à l'assistance, Notre maître Lucifer reste aussi heureux comme je le suis, que notre maître Lucifer puisse donner plus de pouvoir à Marguerite pour qu'elle nous apporte des vaches. Des hommes de Dieu authentiques sont appelés vaches dans le monde astral, parce qu'ils sont chers, et il y a une récompense pour quiconque peut le capturer. Enfin le temps arriva pour exécuter et décapiter la vache. Soudainement nous avons remarqué que le pasteur qui était à moitié réveillé répétait des mots que nous ne pouvions pas entendre. Il se parlait. Je me demandais ce qu'il disait. En fait les captifs dans ce monde ne sont pas autorisés à parler, à moins qu'on ne leur dise de le faire. C'est ainsi que le pasteur était fouetté alors qu'il parlait, mais il continua tout de même de se parler. Le souverain sacrificateur demanda, que ce que ce vache est-il en train de raconter, mais comme il continua de parler. Enfin, le son de ces paroles pouvait être entendu. Il parlait en langue. La foule de sorciers commencèrent à se demander quelle était cette langue. Le pasteur continua de parler en langue, mais personne dans le monde des ténèbres ne pouvait le comprendre. Nous regardions tous cette captive parlant une langue inconnue. Le grand prêtre demanda encore une fois, que raconte cette vache ? Bien, voyons voir ce qu'il va faire. Alors que le pasteur continuait de parler. Du coup, il prononça le nom de Jésus-Christ. Aussitôt, il y eut une explosion de feu. Mes frères et sœurs, cet homme-là a péché devant Dieu, mais pourquoi appelle-t-il Dieu encore ? Cet homme-là a péché devant Dieu, mais pourquoi appelle-t-il Dieu encore ? Mes frères et sœurs, Quelle que soit la couleur noire de vos péchés noires, Dieu peut vous pardonner. Voici que cet homme a des difficultés. Il crie à Dieu, Oh mon Dieu, Pourquoi prie-t-il en langue ? Il prie en langue pour tous les pas que ces gens qui sont là puissent comprendre ce qu'il est en train de dire à son Dieu, à son grand Dieu qu'il aime. C'est parce qu'il a péché, c'est ça, sinon il aime Dieu. Dieu a regardé l'état de son cœur, et quand il a dit Jésus, ce nom qu'on ne faut pas prononcer dans le monde des ténèbres, il y a eu explosion. Dieu est fidèle. Ici on voit la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Ah ! Quel que soit votre péché, même si vous péchez, vous vous délivrez, vous vous péchez, vous vous délivrez, continuez toujours à demander pardon à Dieu chaque jour. Seigneur, compassion de moi, un jour, Dieu va se souvenir de vous, il va vous délivrer. C'est quel est le péché qui fatigue les chrétiens aujourd'hui ? C'est la masturbation. Hein ! Comment vécre la masturbation ? Il faut prier. Mais aussi, il faut poser des actions. Il y a des choses que vous devez laisser, afin que Dieu puisse intervenir à votre faveur. Et chaque jour, vous devez prier, pour que Dieu le même puisse opérer le miracle de votre vie. Et les actions que vous devez poser là, c'est tout simplement de vous débarrasser de tout ce qui vous fait vous souvenir, de tout ce qui est masturbation. C'est simple. Non, c'est difficile. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas laisser la pornographie. Laissez ça aujourd'hui. Et Dieu va vous aider. Et moi aussi, il y a une chose que les gens négligent, c'est la musique. Si vous écoutez n'importe quelle musique, cette musique peut vous conduire, peut vous conduire à vous masturber aussi. La musique, c'est un jeu vidéo, peut vous développer votre sexualité, c'est-à-dire votre excitation, à un niveau tel que vous aurez le désir d'aller vous masturber. Tous ces paramètres doivent être pris en compte pour ne pas que vous puissiez vous masturber. Pourquoi nous vous disons ça? Pourquoi nous vous disons de poser des actions? Parce que la masturbation, c'est un péché qui est de la chair. C'est quelque chose qui est de la chair. Donc, pour pouvoir le combattre, il faut utiliser les moyens physiques pour l'atteindre. Évitez tout simplement le péché et toujours, répondez-vous. Invoquez Jésus. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, interviens aujourd'hui à ma faveur. Dans toute la dimension, interviens à ma faveur et délivre-moi. Dieu va le faire. Cet homme de Dieu a invoqué Dieu. Alors qu'il était prisonné dans le monde de ténèbres, alors qu'il venait du péché, en principe, il doit mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est ici qu'on va voir la grâce de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi que Jésus est Seigneur, mes frères et sœurs. On a juste pour nous voir ce qui va se passer. Écoutez encore pour savoir ce qui s'est passé précédemment et alors c'est pour moi. Une langue inconnue. Le grand prêtre demanda encore une fois, que raconte cette vache ? Bien, voyons voir ce qu'il va faire. Alors que le pasteur continuait de parler, du coup il prononça le nom de Jésus-Christ. Aussitôt il y eut une explosion de feu, comme le détonation d'une bombe. En conséquence, il y avait un debandade. Chacun courait pour sauver sa vie. Dans cette explosion et détonation, il y avait le feu et la fumée. Dans cette deuxbandade, les gens couraient de partout. C'était sauve qui peut. Alors que les gens couraient, j'ai remarqué que le pasteur avait disparu de la cage dans laquelle il était détenu. Dans le royaume de sorciers, les captifs sont gardés dans des cages, comme des animaux. Mais le pasteur n'était plus dans sa cage, à cause de la mention du nom de Jésus-Christ. Après cet incident, tout le monde dans le royaume astral de sorciers était en colère contre moi. Le bombardement, le détonation et le déferlement générés par le nom de Jésus-Christ étaient terribles, dangereux et fatals. Chapitre 9 Mes frères, avant de passer au chapitre 9, s'il vous plaît, vous avez vu, quand cet homme-là a prié et il a dit au nom de Jésus-Christ, quand on prie là, il faut dire au nom de Jésus-Christ, il faut dire Jésus-Selman. À la fin, il a prié au commencement, au milieu, où tu veux, il faut dire Jésus-Selman. Toi, mais tu vas voir. Je vous parle de quelque chose. S'il y a un nom qui est plus puissant, qui est tout autre nom, même le nom du diable, c'est le nom Jésus. Ce nom-là, c'est, comment vous l'expliquez ? C'est comme une bombe atomique dans le monde des sorciers. Et tous les démons, ils savent ça. Ils le savent. Parce que Dieu a mis une puissance terrible dans ce nom-là. C'est Dieu qui a créé sur la terre. Donc, s'il dit que ce nom-là est spécial, croyez, croyez, dès que vous êtes en difficulté, qui est Jésus, il vient de vous sauver. Mais tant que ce nom est délivré, que va-t-il s'est passé ? Va-t-il après retomber encore dans ce péché ? Ça m'étonnerait. On les a plus loin. Le nom de Jésus-Christ était terrible, dangereux et fatal. Chapitre 9, la fuite et évasion face à un nom mystérieux. En outre, j'ai continué mon combat contre les églises Jésus-Christ et les hommes de Dieu. J'ai visité une autre église dans la ville, mais quand je suis arrivée à la porte, j'ai remarqué que les gens qui faisaient le protocole étaient couverts de flammes de feu. En conséquence, j'ai dû laisser ma sorcellerie à la porte à l'extérieur de l'église. Quand je suis entrée dans l'église, j'ai remarqué une femme qui était une cible potentielle. Elle était parmi les gagneurs d'âmes qui me recevaient après la prière, dès qu'ils ont fini de me recevoir. J'ai continué à dialoguer avec la sœur à côté. Je lui ai expliqué que je voulais l'épouser. Sans tarder, elle alla informer son leader qui se mit à me questionner. Toutefois, ce dernier me permit de parler à la sœur. Je marchais et discutais avec la sœur dans la rue. Puis on s'est convenu de se revoir. On se fixa un rendez-vous. Le jour J on se revut quelque part dans la ville, alors qu'on sillonnait la ville et on dialoguait. Je lui ai dit que je voulais me reposer dans un hôtel de la place parce que j'étais fatiguée. tu ne vas pas me toucher si je t'accompagne. Je lui ai donné ma parole. Quand nous sommes allés à l'hôtel j'ai fait semblant de dormir. Comme j'étais accompagné par des centaines de démons, ils ont réussi à la faire dormir. Et alors qu'elle dormait j'ai commencé à faire des incantations pour la plonger dans un profond sommeil. Après cela j'ai fait une prière magique pour obtenir plus de détails sur elle. Une fois que j'ai eu ces détails, j'étais sur le point de commencer à faire des incantations afin de la détruire. Quand soudainement cette sœur se réveilla et me dit, au nom de Jésus Christ, ceci arriva si vite était en un clin d'œil, dès qu'elle prononça le nom de Jésus Christ, j'ai disparu de cet endroit et j'ai atterri à la maison. En outre, la rencontre avec le nom de Jésus Christ était le début d'une longue maladie. J'étais malade durant toute la semaine. Et cette sœur a vaincu par la grâce de Dieu. Quand un frère vient vous demander en mariage, vous devez informer votre chef dans l'église et vous ne devriez pas le garder pour vous-même. chapitre 10, le grand debacle face et l'homme de flamme de feu. Après avoir été rétabli de la maladie, un pasteur au nom de Jésus et aménagea dans notre enceinte pour louer un de nos appartements. Quelques temps après son aménagement, une réunion d'urgence a eu lieu dans le monde astral au sujet de cet homme de Dieu. En effet, il devenait de plus en plus un obstacle. Et dans cette réunion dans le domaine astral, je fus affectée avec la mission de contrecarrer cet homme de Dieu. Je me souviens à cette époque, ma mère vendait des pommes au marché, mais moi je vendais de l'arachide dans notre enceinte, dans ce rencontre dans le monde astral. Je fus instruit d'initier ce pasteur à la sorcellerie par le biais de cacahuètes que j'ai vendais, car ce pasteur venait souvent acheter des cacahuètes que j'ai vendais. En fait, mon supérieur avait remarqué que toutes mes affocations et tentatives de destruction de chrétiens se soldaient par des échecs et des défaites. C'est alors qu'il a changé de stratégie. Cette fois-ci, je devais transmettre à ce pasteur l'esprit de sorcellerie à travers des arachides qu'il achetait de temps en temps. J'étais censé lui qu'à donner des arachides qui a été travaillé et ensorcelé dans le monde des ténèbres. Pourquoi il dit qu'il veut ensorceler ce pasteur ou encore veut lui donner la sorcellerie au travers des arachides qu'il aimait manger de temps en temps ? C'est parce qu'ils ont étudié et ils savent ses frères gestes. Ils savent où il va, ce qu'il fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime acheter, où il aime acheter, quelles sont les personnes avec qui il aime acheter ses marchandises ou encore sa nourriture. Ils étudient tout ça, je vous le dis, à la lettre, parfois même ceux-là qui nous voient dans la nourriture, ce sont des complices des sorciers. Oui ! C'est pourquoi il faut prier sur la nourriture avant de consommer la nourriture. Parce que le diapte le travail nous faut être soeurs. C'est important, nous vous parlons depuis le début de cette vidéo extraordinaire, nous faisons que vous répétez la même chose. C'est important. Si vous ne priez pas votre nourriture, criez si c'est nourriture, même si c'est votre femme qui est à préparer. Parce que même là, au marché, quand on achète des condiments, toutes ces choses, souvent, parfois, c'est envoûté. tu vas amener à la maison et tu vas préparer, c'est la même chose. Mais quand tu dis Jésus-Christ, purifie ce repas, Dieu le fait. Est-ce que ce sorcière réussira-t-il à donner la sorcellerie à ce ton de Dieu au travail de cet arachide qu'il a l'habitude d'acheter ? Alors, écoute-toi, en compte, c'est un mot à point, ça va plus ça. C'est parti. Et fait, c'est alors qu'il a changé de stratégie, cette fois-ci je devais transmettre à ce pasteur l'esprit de sorcellerie. À travers des arachides qu'il achetait de temps en temps, j'étais censé lui cadonner des arachides qui a été travaillé et ensorcelé dans le monde des ténèbres. Ceux-ci étaient supposés lui transmettre l'esprit de la sorcellerie et ouvrir ses yeux spirituels, et une fois que ses yeux spirituels seront ouverts, nous étions supposés faire de lui un pasteur occulte comme beaucoup qui travaillent pour nous. Plusieurs jours plus tard, le pasteur Josu est venu acheter de l'arachide, je lui ai vendu de l'arachide, en plus de cela, je lui ai donné un surplus qui contenait des arachides que nous avions travaillé et ensorcelé, afin de lui transmettre l'esprit de la sorcellerie dès qu'il aurait mangé cela. Nous étions confiants que ses yeux seraient ouverts parce qu'il va manger le cacahuète qui a été manipulé, nous savions qu'une fois qu'il mange cela. Ses yeux et ses oreilles spirituelles seront opérationnels, la nuit quand je suis sortie de mon corps, pour appeler le pasteur hors de son corps, afin que nous puissions voyager vers le monde astral et assister à notre rassemblement. Mais cependant, quand je suis arrivé devant la maison de ce pasteur, à ma grande surprise, j'ai vu un homme grand qui était debout devant sa maison. Il était plus grand que la maison elle-même et il se tenait là avec le bras croisé comme un homme fort. Il était robuste et musclé, et il nous regardait. Je me suis dit je suis venu ici pour prendre le pasteur pour que nous puissions assister à la réunion. Mais qui est-ce encore ? Cet être de lumière brillait comme de l'or pur de la tête aux pieds, comme il me barrait la route. J'ai commencé alors à le tirer avec des flèches, mais tous mes flèches ne l'atteignaient pas. Il y avait comme un bouclier ou un mécanisme de défense devant lui. Il attrapait aussi quelques-uns de mes flèches avec ses mains. Je me demandais qui était cet être de lumière brillant comme de l'or. Alors j'ai convoqué mon mari l'esprit marin saphir. Quand il est venu nous avons commencé à attaquer cet être de lumière. Mais tous nos tentatives étaient sans succès. Alors le triton a invoqué la déesse Jacqueline et le grand prêtre qui était notre chef. Malgré l'arrivée de la sirène Jacqueline et du grand prêtre, nous étions incapables de percer le mur de défense de cet être de lumière. Puis le grand prêtre nous a demandé de prendre du recul afin qu'il puisse lancer un attaque contre cet être. Alors que nous étions en train de reculer, j'ai entendu les grands prêtres crier et courir. Nous avons tous commencé à courir. Jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais su ce que le grand prêtre a vu. Depuis cet incident je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait une grande puissance qui nous opposait. Je savais que cette défaite et échec allaient me coûter cher. C'est ainsi qu'on m'a demandé d'offrir ma mère comme sacrifice humain car dans cette affectation de guerre et combat contre le chrétien il n'y avait que des défaites. Et malgré tout ce que j'ai fait pour le monde des ténèbres. Ils ont insisté que je devais offrir ma mère en sacrifice. L'échec de détruire le pasteur avait provoqué la rancœur parmi les démons et les sorcières. J'ai commencé à avoir l'impression qu'ils complotaient contre moi. Tout le monde était vraiment en colère contre moi. Ma pratique de sorcellerie détruisit la prospérité dans la famille. Nous avons sombris dans la pauvreté. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour nourrir ma famille. J'aimais ma mère et je méditais sur la vie sans ma mère. A la fin ma mère a remarqué et je la regardais. Il y avait une date limite qui m'a été donnée pour sacrifier ma maman. A la fin j'avais décidé de ne pas obtemperer à leur demande. Quand la date limite est arrivée ces sorcières sont venues et se sont suspendues au-dessus de la maison et elles m'ont dit « Marguerite nous sommes venus prendre votre maman. Je suis sortie de mon corps et je leur ai donné mon dos. Ceci veut dire que je n'étais pas d'accord avec eux. Je leur dis je n'allais pas sacrifier ma maman. Ils étaient en colère et surprises et ils sont partis. Plus tard quand je voyageais dans le monde astral, j'avais peur qu'ils puissent me tuer. Je notais que tout le monde était en colère contre moi y compris le grand prêtre qui refusait de me regarder en face. Je leur ai dit « Afin de calmer le grand maître Lucifer je vais offrir 120 personnes en trois jours. » Quand j'ai dit cela j'ai remarqué que leur attitude avait changé. Ils ont commencé à sourire. J'ai pu détruire les gens dans les accidents, dans les hôpitaux. J'ai attaqué les femmes enceintes. C'est alors que leur prophétesse aménagea dans le quartier. Aussitôt qu'elle aménagea, elle dit aux résidents de la voisinage « Ainsi dit le Seigneur, j'ai donné aux sorcières et satanistes deux semaines pour confesser et abandonner leur activité. Sinon ils seront exposés et seront jugés. Vous avez deux semaines. J'ai été surpris. Je me demande qui eux c'est là encore. Avant la date limite de l'expiration de cet ultimatum, beaucoup de sorcières sont morts et certains ont avoué mais j'ai refusé. En fait, cette prophétesse allait d'une maison à un autre dans le quartier et elle exposait tout celui qui était sorcière. Beaucoup de sorcières étaient exposées et battues. C'était incroyable dans la rue. Un de ce jour j'étais à l'école. Quand j'ai ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu la prophétesse entrer dans notre enceinte, ma mère était nerveuse. Immédiatement j'ai vu un démon qui était mon compagnon entrer dans le cœur de ma mort afin de le durcir, avant même que la servante de l'Eternel parle. Ma mère se plaignait qui ne sont pas des sorciers. Il y a des gens qui regardent les sorcières avec leurs deux yeux. Ils ne peuvent pas croire qu'une telle personne puisse être sorcière parce qu'elle est gentille, intelligente et éloquente. Chapitre 11 Ma conversion C'est une erreur mortelle parce que les sorcières peuvent être gentilles, extravagantes et sociables. D'autre part, quand un sorcier est sur le point d'être exposé, elle cherchera à trouver un allié qui la défendra. Il endurcira le cœur de cette personne qui deviendra comme son avocat. C'est ainsi que soudainement un démon voyageait avec la vitesse de la lumière chez nous et entra dans le sœur de ma mère et a durci son cœur à l'idée d'aller à une église évangélique. Les démons entra dans le cœur de ma mère qui est devenu mon défenseur. Mais cela n'a retapé la servante de l'Eternel qui exposa ma sorcellerie devant tout le monde. Elle a fait tout le monde que j'étais une sorcière. Quand je suis revenu de l'école j'ai été reçu par des gens en colère qui me menaçaient. Les gens ont suggéré que je sois emmenée à une église de réveil. Alors le membre de ma famille ont commencé à me battre. Pendant qu'ils me battaient je suis devenu deux. Je leur ai laissé le corps. Par conséquent tout le frappé coup ne m'affectait pas. Je n'étais pas dans mon corps. Après avoir battu mon corps ils étaient fatigués. Chaque fois que vous battez un sorcier afin qu'il avoue vous devez comprendre qu'il est hors de son corps. J'étais liée avec des liens et ils essayaient de me forcer à confesser mais je n'ai jamais admis ma sorcellerie. D'autre part dans le monde de sorcières ils menaçaient de me tuer parce qu'ils voulaient que je sacrifie ma mère et la date limite qui me t'a donnée avait expiré. A la fin j'ai dit à un ami j'aimerais voir ton pasteur car je veux abandonner la sorcellerie. Plus tard lorsque je suis allée à l'église pour rencontrer son pasteur j'ai dit en moi je veux tester ce pasteur et voir sa puissance. S'il passe ce test alors je veux rester dans cette assemblée pour la délivrance. Mais pour le moment soit ce moi ou lui qui a le pouvoir supérieur. Quand je suis arrivée à l'église j'ai remarqué que les gens qui travaillaient à la porte étaient vides de feu. Quand je suis entrée dans l'église le pasteur a demandé aux gens de se lever pour prier pour moi. Ce jour-là je suis entrée dans l'église avec mes démons. J'ai demandé aux démons de monter une barrière entre le pasteur et moi afin qu'ils ne puissent pas s'approcher pas de moi mais quand j'étais en présence de l'homme de Dieu je pouvais sentir la chaleur cet être chaude. Je ne pouvais pas supporter cette chaleur et je suis devenu inconfortable. C'était quand le pasteur perça la barrière mis en place par les démons que je suis arrivée à la conclusion que ce dernier était un vrai homme de Dieu. En dopis de ceci j'étais toujours sorcier bien que j'avais pris la résolution d'abandonner ce jour-là dans le monde astral. Le grand prôtre madame a me dit Marguerite pourquoi êtes-vous allé assister à cette congrégation ? Ne savez-vous pas que cet homme est un rebelle à l'égard de notre royaume ? Voulez-vous devenir rebelle comme lui ? Voulez-vous vous rebeller contre nous ? Plus tard je suis revenu à l'église et j'ai dit au pasteur que je voulais abandonner. de prière en fait j'ai commencé à vivre dans l'église pendant que je dormais dans l'église les sorciers venaient me chercher mais j'avais refusé de les rejoindre quand ils avaient décidé de tuer ma maman. J'ai prié et bien que je ne savais pas comment prier Dieu écouta ma prière et protégea ma mère. Malgré le fait que j'avais décidé d'abandonner la sorcellerie et que j'assistais à deux prières mes yeux spirituels étaient toujours ouverts. Alors un jour c'était à l'église c'était la sainte scène. Le pasteur a demandé qui est sorcier et veut abandonner. Je suis levé malgré le fait que j'avais honte. Le pasteur m'a demandé comment vous trouvez-vous les activissiers sorcelleriques. Je lui ai répondu que je commençais à le percevoir comme impur et immoral. Il n'était plus prestigieux comme je le voyais auparavant. Ce jour de sainte scène j'ai vu le pasteur prier pour le jus. Comme mon oeil spirituel était ouvert j'ai vu le jus se transformer en sang qui était le sang de Jésus Christ. En fait quand vous observez le sang de Jésus Christ il est toujours couvert et enveloppé du feu ardent. Il est combiné avec le feu. Quand le pasteur m'appela de le rejoindre devant alors que j'avanquais devant j'avais l'impression qu'il était devenu multiple. En fait je voyais trois copies de l'homme de Dieu devant. J'étais surpris et je me demandais s'il avait le pouvoir de se multiplier comme moi. Le pasteur était accompagné par le Seigneur Jésus Christ lui-même tandis que le pasteur a commencé à prier pour me délivrer. Je pouvais voir le grand prêtre mon mari et les enfants de la nuit que nous avons engendraient qui pleuraient et disaient Maman pourquoi voulez-vous nous abandonner comme ça ? Quand le pasteur priait pour moi j'étais dans le coma et pendant que j'étais dans le coma je disais à mon mari et aux enfants que je me separe de vous tous au nom de Jésus Christ les enfants pleuraient j'ai dit aux enfants je ne suis plus votre mère je vous refuse et vous nie aujourd'hui au nom de Jésus Christ les centaines de démons qui me servaient se plaignaient et disaient Madame que faites-vous ? Je leur ai répondu au nom de Jésus Christ je me sépare de vous alors que la prière se poursuivait le grand prêtre me dit Marguerite vous m'avez déçu je ne pouvais pas croire que vous y aurez jusque Merci Jésus Mes frères et soeurs Hey Est-ce que c'est pas de ces démons ? Est-ce que c'est pas de la sorcellerie ? Moi franchement moi je suis chaud parce que je veux découvrir quelque chose d'important de vraiment très important c'est que Dieu peut délivrer même le sorcellerie le plus mauvais de la planète et ça ça applaudit Si vous voulez applaudir laissez j'aime aussi vous pouvez même vous abonner quand vous abonnez directement et c'est extraordinaire Et c'est que je ne savais pas c'est que quand on dit Seigneur Jésus Christ que ton sang soit sur moi le sang de Jésus qui descend sur nous véritablement quand on parle c'est-à-dire dans la prière je ne savais pas que sur ce sang-là il n'y avait pas du feu c'est comme quelqu'un m'a dit que c'est comme du pétrole et sur lequel il y a des flammes Est-ce que vous voyez le sang de Jésus Christ qui a coulé à la poire dans quel coup il y a du feu encore dessus les frères et les sœurs Jésus est trop fort Dieu il est trop grand et il a besoin de mettre de feu sur son sang pour que son effet soit défastateur c'est pas étonnant que le monde des ténèbres trempe devant le nom de Jésus Christ et son nom c'est une explosion là-bas ça veut dire que quand vous priez faites confiance à votre prière quand vous dites par exemple Seigneur Jésus Christ purifie-moi pardonne-moi mes péchés croyez que c'est fait ce jus qui était là devant cette femme elle avait la vie spirituelle elle pouvait voir ce sorcier-là pouvait voir ce qui s'est trouvé de ce jus et elle a vu le sang comme des flappes de feu sur du sang alors que physiquement nous tous vous et nous on voit du jus mes frères et sœurs Dieu a dit de nous dire ce soir nous devons monter dans une autre dimension de la spiritualité nous devons prier intensément beaucoup après que le feu de Dieu sur nous le feu de Dieu en nous se multiplie et que son sang nous purifie tous les jours confit de prier n'allons plus nous salir il faut toujours démarrer sur le bon chemin sur le droit chemin jusqu'à la fin l'un des péchés qui salit les humains c'est quoi c'est le péché sexuel cet homme de Dieu là il a failli mourir à cause d'un simple péché quelqu'un m'a dit qu'il allait faire combattre il allait se coucher avec la femme une fois mais c'est dans une fois il n'a même pas fait on l'envoyait déjà à l'enfer ou encore dans une prison parce qu'il a eu l'intention de le faire c'est l'intention là qui est le problème il ne faut même pas même si c'est un songe il ne faut pas avoir l'intention de faire ça sinon ça va te pousser à des problèmes parce que c'est l'intention là nous serons jugés en fonction de nos intentions tu te prépares à l'hiver ça va te condamner mais mes frères et soeurs pourrions toujours demander à Dieu de nous aider Dieu lui-même sait que nous n'est pas fait Dieu sait que nous n'est pas fait Jésus-Christ l'a dit nous n'est pas fait sinon Dieu seul ça veut dire que nous devons toujours nous répandir et demander le sang de Jésus-Christ sur nous notre famille notre maison nos enfants nous a fait nos projets que Dieu vous bénisse ses frères et soeurs si vous êtes touchés devez-vous éclaircalmer le Seigneur parce que moi je suis chaud je suis chaud franchement je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que dans ce témoignage puissant il y avait tout ce qu'il faut pour qu'un vrai chrétien soit fortifié l'homme ou encore l'âge l'engueil et les femmes sont les trois choses qui font tomber les vrais chrétiens ou encore les hommes de Dieu analysez bien votre vie et chercher à dominer ces choses afin de triompher sur le diable et analysez votre vie encore pour voir s'il n'y a pas un péché dans lequel vous êtes qui vous permet ou encore qui vous remette ou vous condamne à le péché dès que vous trouvez ce péché là corrigez-le immédiatement corrigez-le instantanément parce que Jésus revient Jésus revient le diable a dû travailler pour conduire les gens dans l'enfer il faut que nous nous réveillons aujourd'hui tu veux nous aider tu veux nous aider que tu vous bénisse à bientôt pour la prochaine vidéo ça va être chaud non 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 pas à bientôt à tout de suite pour la prochaine vidéo qui n'est à de la parvenir témoignage plus 162 abonnez-vous directement de ces vidéos si ce n'est pas encore faire et postez prêt pour la prochaine vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau écrivez tous un de ces sept vidéos dans la partie commentaire Jésus est puissant voilà ainsi je saurais quels sont ceux qui regardent nos vidéos jusqu'à la fin parce que je sais que vous êtes nombreux merci de faire que je vous bénisse à conhecer je sais pas